On peut commencer ? Ça commence ? Alors, on va vous expliquer. Fawzad, il va introduire la conférence, si vous voulez. Il y a un enjeu dans notre rencontre, c'est que quand on se rencontre comme ça, on a besoin de se vider de tout ce qu'on sait. C'est-à-dire que si on vient là avec des idées, avec des formules, peut-être qu'on n'entendra pas ce qu'il va se dire. On va juste faire une petite introduction là-dessus. Très bien, je vous le produis. C'est parti. Et après, moi, je reprendrai, je développerai un tableau, et après, on discutera ensemble de tout ce que ça vous parle au fond de vous, pour faire en sorte que ce que vous avez au fond de vous puisse émerger comme une fleur, avec la grâce. Vous voyez ? L'idée, c'est de pouvoir trouver en soi ce qui peut émerger avec, qui est commun, en fait, à nous tous, mais qui a ce mal fou dans la vie à se le dire. Vous savez, parler vrai, être totalement sincère avec soi-même et avec nous et les autres. Parce que là, on n'a plus rien à se cacher. Tu t'en sortes, toi ? Ah oui, complètement. Voilà, j'ai plus rien à faire, t'as tenu. Très bien. Les principes de cette conversation qu'on va avoir ensemble, puisque nous avons eu la dernière fois qu'il fallait se former, s'auto-former, se connaître quelques principes pour pouvoir échanger et prendre la parole. Mais pas prendre la parole de la façon classique, traditionnelle, où on veut convaincre l'autre, où on veut persuader. Ça, c'est l'art d'avoir raison. Vous allez voir chez Protagoras, Schopenhauer, toute l'industrie du marketing et de l'entrepreneuriat, c'est ça, convaincre, persuader. À tel point que nos familles sont gangrénées par ça. Vouloir convaincre le conjoint, le paternel, la mère, le frère, l'ami, le voisin. Tout le monde vous convaincre, tout le monde. Donc ici, on laisse à la porte d'entrée toutes nos idéaux sur lesquelles on veut convaincre. Et on va rentrer dans une style de prise de parole qui va être l'art de parler vrai. C'est-à-dire, dire ce qu'il y a en nous. Voir ce que dit l'unique en nous. Sans le retenir. Alors au départ, tu vas le voir. Ça va parler en toi. Et tu vas être tenté de t'opposer à ce que dit l'un, à ce que dit l'autre. observe-le et questionne-le. Tu vois, ce mental qui est en train de s'opposer. Observe-le, questionne-le. Au moment voulu, tu exprimeras quelque chose qui est au-delà de ça et qui parle avec une certaine détermination que peut-être tu n'as jamais connu encore. Le parler vrai, alors on aurait tendance à dire oui, c'est dire la vérité. Mais c'est quoi la vérité ? Etc. Donc on rentre dans quelque chose de très abstrait. Ce n'est pas ça du tout. C'est dire la chose sans se soucier de ce que l'autre va en penser. Dire la chose même si on ne l'a jamais dite encore. Même si les mots qui viennent de nous sont neufs. D'accord ? Parce que des fois on n'en a pas. Ensuite, il y a ce second principe-là qui vient qui est l'écoute. C'est-à-dire que quand l'autre va parler, certes on écoute, ça va être une écoute totale, active, comme s'il n'y avait rien d'autre. D'accord ? Et l'interaction ne se fait pas en répondant à l'autre sur ce qu'il a dit, mais en partant de soi et en allant explorer par soi-même de soi-même. c'est rare ça. On ne voit pas ça souvent. On ne le voit pas à la télé, on ne le voit pas chez nos élus et les candidats, on ne le voit pas chez nos chefs d'entreprise ou très peu souvent. Et pourtant on va s'exercer ici à l'incarner vraiment. À faire ça vraiment avec, tu sais, un sérieux, une sincérité totale. D'accord ? On sort aussi du schéma dans lequel, tu sais, on écoute celui qui sait et puis on va apprendre. On sort tout de suite de ça, on n'est pas là-dedans. Nous sommes sur un même pied d'égalité, réunis autour d'un sujet qui est découvrir un monde selon le cœur et puis on va le découvrir en soi. D'accord ? Alors bien entendu, ta pensée sera peut-être menée à suivre ce que dit l'un d'entre nous. Faites bien attention à ce que ça ne devienne pas un gourou ou un maître pour toi puisque tu es ton propre maître et ton propre gourou. C'est le troisième principe. Nous avons donc le parler vrai, l'écoute et que tu es ton propre maître. Bien entendu, ce que tu entends, ça peut être des choses que tu n'as peut-être jamais entendues et des mots sur lesquels tu vas pouvoir t'appuyer. Prends-les comme une introduction. Prends tout comme le premier palier de la première marche que tu vas franchir pour accéder à là où tu vas aller. Mais pas comme le but. Ne te sens jamais arriver sur ce que l'autre vient de dire. Tu te sens pas, c'est ça. Ta pensée, à un moment donné, elle va te dire « Mais qu'est-ce qu'il a dit ? » Il faut que je le retienne, il faut que je le note. Non, laisse aller et au lieu d'aller voir comment ou qu'est-ce qu'il dit, nourris de la soif en toi de connaître. Parce qu'après cette conversation, la vie continue. Tu retrouves le train-train quotidien de la vie et cette réflexion va se poser en toi. Elle va se diffuser dans ton corps, dans ton esprit, dans ta psychologie, dans toutes tes relations. Et tu vas répondre par toi-même aux questions que tu te posais là. Donc ce quatrième principe, c'est tu réponds par toi-même aux questions que tu t'es posées ici durant la semaine, voire même durant le mois jusqu'au prochain rendez-vous. Il est fort probable que par toi-même, dans ton quartier, ta ville, ton école, tu puisses démarrer ce genre de conversation. On pourrait dire que c'est de la philosophie, l'amour de la sagesse, on pourrait dire c'est telle ou telle chose. On dira que c'est rien. C'est un groupe d'êtres humains qui se sont réunis, il fallait un thème, un lieu, une horaire, d'accord, pour exprimer ce qu'il y a en soi. D'accord ? Et là, encore une fois, on est dans quelque chose de plutôt rare. Puisqu'on va à des endroits pour des buts précis, là on vient juste comme ça pour être. D'accord ? Donc si tu cherches, si tu as un but de chercher le bien-être, d'avoir quelque chose qui va... Bonjour, vous allez bien ? Bonjour madame, vous allez bien ? Soit, soit, soit. Donc si tu viens pour un but qui serait le bien-être, qui serait le fait d'accéder à quelque chose qui améliorerait ta vie, ça aussi, tu peux le laisser à la porte. Il y a des coachs pour ça, il y a des événements pour ça, il y a des psychanalystes pour ça. Ici, tu es pour te découvrir toi-même, par toi-même, sans l'être de ta seule. D'accord ? Donc je reprends les quelques principes pour les nouveaux arrivants. en premier lieu, c'est de parler vrai. C'est-à-dire de ne pas tenter de convaincre l'autre, pas dans la persuasion, de juste d'accueillir ce qui est dit dans sa globalité, dans son entièreté, sans dire « Attends, je vais prendre ce bout-là ou alors ce bout-là pour me plaire ». Ça, c'est de parler vrai. Et même si on est choqué par ce qu'on entend, on va, du mieux qu'on peut, tenter de le prendre tel que c'est. D'accord ? On n'a pas les mêmes opinions. On ne les aura peut-être jamais. Par contre, on a quelque chose d'unique en nous, une essence qui est la même. Et c'est cette essence à laquelle on va tenter de donner la place pour qu'il s'exprime. D'accord ? Vous avez déjà entendu le proverbe qui dit « Dans Bonivide, il n'y a pas de goûte. » Bonivide, il n'y a pas de goûte. Voilà. Globalement, ça veut dire « Si tu n'as pas l'argent, les moyens, ça ne tient pas de goûte. » Et bien moi, j'ai dit « Bonivide, il a la place pour contenir la grâce. » le parler vrai, c'est d'abord vider ses propres préjugés, les remettre en question, tout remettre en question, de douter de tout, de manière systématique, méthodique, douter de tout, absolument tout, pour au final laisser émerger ce qu'il y a. Il y a une grâce qui émerge de toi, qui émerge pas juste d'un orateur, de moi, de lui. Le second principe qu'on a vu, c'était l'écoute. Ça permet de remorer. Je dis et je redis à chaque sèche, ce sera dit et redit. Et c'est une écoute totale. D'accord ? Comme s'il n'y avait rien d'autre. Il n'y a pas demain, il n'y a pas ce qui s'est passé tout à l'heure. Il n'y a pas « Tiens, je pourrais l'utiliser pour le jour où. » Il y a juste ce qui est dit. Le troisième principe, c'est « Tu es ton propre maître. » Il n'y a pas de gourouf ici. Ne prends pas celui qui parle pour celui qui enseigne. Je suis certes en train de donner des principes, mais c'est des principes qu'on a vus communément ensemble durant les différentes séances. On s'est rendu compte que c'est ça qui nous permet de mieux converser et de mieux laisser exprimer ce qu'il y a en soi. Donc, pas de gourouf. On est notre propre maître. On est notre propre prophète. Il y a une dame qui me disait quand on s'est rencontrés avec M. Omar G. Elle me disait « C'est qui ton prophète ? » Je lui dis « Ben, c'est toi. » Ça, je t'en prie. Elle me dit « C'est moi ? » Je lui dis « Ben oui, c'est toi. » « Peut-être toi-même, tu ne le sais pas. » Et là, ensemble, c'est pareil. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vient de toi, qui est unique. qui est vrai et qui doit être exprimé. Et enfin, le dernier principe, c'est pas de but. Pas quelque chose pour lequel on vient. Tu sais, un bien-être qu'on viendrait comproiter. Quelque chose qu'on aurait de l'autre. Quel qu'il soit autour de la table, enfin, il n'y a pas de table, mais dans le cercle. Il y a quelqu'un qui va par là et qui va te soit dire « Il y aurait quelque chose à m'apporter, lui. Il faut que je m'accroche à lui ou à elle. » D'accord ? Ce n'est pas vrai. Tu as vu en lui ou en elle quelque chose en toi. D'accord ? C'est ce que tu as vu qui est en lui, c'est en toi. Et c'est là que tu vas aller chercher. Et tu vas aller chercher dans ton quotidien après la séance, la vie reprend. D'accord ? Tu vas avoir les journées de travail ou du quotidien. Et puis, tu vas par toi-même répondre à des questions que tu t'es posées ici dans la semaine, dans le mois, jusqu'au rendez-vous prochain. Peut-être, tu vas ressentir le besoin de reconverser dans ce genre d'endroit. Tu pourras venir dans les mois suivants ou alors même peut-être à un moment donné créer toi-même ce genre de cercle de parole. Je vais donner la parole à Guy qui va introduire le sujet « Découvrir le monde selon le cœur » et après, on va converser ensemble. Voilà. Donc, si vous avez bien compris et que vous pensez ne pas être à votre place, vous n'êtes pas obligé de continuer à souffrir. « Découvrir le monde » « Découvrir le monde » En fait, en fait, voilà, on voulait mettre ce sujet en avant. Pourquoi ? Parce que je crois qu'on est dans une société aujourd'hui où le monde va mal, on l'a tous remarqué. C'est pas... Même un enfant peut le remarquer. On n'a pas besoin de dénumérer que le monde va mal. On le sait tous, en fait. Mais on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas comment réagir devant toute cette souffrance, toute cette guerre, ces gens qui meurent de faim, c'est toute cette souffrance qu'il y a autour de nous. En fait, le problème, c'est que chacun d'entre nous, on a toujours vécu comme ça. On nous a expliqué « Ben, il faut faire avec. Tu es obligé. Il faut payer ton loyer. Il faut aller travailler. Il faut faire ci. Il faut faire ça. Il faut... Voilà. Et puis, on rentre dans une espèce de cercle vicieux où on se retrouve à faire des choses qu'on ne veut pas faire. Mais on fait quand même. Donc, on fait ça machinalement, mécaniquement. On a pris l'habitude d'avoir des trintrins et puis, on répète toujours les mêmes choses. Et ces choses qu'on répète, en fait, ça nous rend... ça rend l'esprit, vous savez, l'esprit devient blasé. Et on s'habitue. On vit une vie médiocre. Mais on trouve le moyen de faire avec. Et toute notre vie se passe comme ça. Jusqu'au jour où on arrive devant la tombe, ceux qui sont déjà arrivés devant, eh bien, là, on regarde et puis on dit, oh, on regarde derrière, on dit, mais qu'est-ce que c'est la vie, finalement ? Et chacun d'entre nous, dans notre vie, on a dû peut-être se poser cette question-là parce que c'est quelque chose d'essentiel. C'est pas la vie... On peut pas séparer la vie en la vie matérielle, vie spirituelle, tout ça. C'est la vie. La vie, c'est ce qu'on a là en nous et il n'y a que ça. Donc, ne donnons pas de nom à tout ça. Ne disons pas c'est la vie spirituelle, la vie ceci, la vie de cela. Non, ça c'est la vie, elle est juste ce qu'on a et ce qu'on a, c'est ça se passe à l'intérieur de soi. À l'intérieur de toi, il y a des réactions aux événements qui se produisent dans la vie et avec ces réactions-là, on va faire le monde autour de nous. On va faire nos familles, on va faire les ambiances qui se mettent dans nos familles, avec nos collègues, nos patrons et tout ça parce que ce sont des réactions qui sont hachées et elles ne sont pas conscientes en fait, elles sont mécaniques, elles se font mécaniquement. Et cette façon de vivre avec la mécanique, eh bien vous savez, on perd cette sensibilité de l'esprit. L'esprit devient insensible à ce qui est gratuit, à ce qui est sans importance pour le monde. Mais la petite fleur devient importante le coucher du soleil devient très important. Le sourire de quelqu'un devient très important. Tout devient très important. Alors que nos vies de tous les jours, quand on vit comme ça dans les habitudes avec la mécanique, il y a beaucoup de choses qui n'ont plus beaucoup de sens. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On cherche un sens à la vie. On s'achète une bagnole, on va rencontrer quelqu'un, on crée des ambiances que l'on connaît et ça va nous faire du bien. Donc, on cherche du plaisir. On fait une fête, on fait ceci, on fait cela. Et notre vie, elle est faite de tout ça. Et maintenant, vous pouvez bien comprendre que cette vie-là, elle n'est pas la vie qui a apporté à notre société, à notre humanité, une bienveillance. et on en est tous responsables de la façon dont on en agit. Et quand on agit, à chaque fois qu'on agit dans notre vie, avec notre pensée, notre désir, nos envies, à chaque fois qu'on a une réaction, on fait exister toute la société dans laquelle on a produit cette société. Et cette société-là, elle est là et en fait, tu continues à la faire exister juste, juste parce que tu désires, juste parce que tu veux la belle robe, tu veux la voiture, ou tu veux... Et donc, toute cette société, elle continue à perpétuer de la même manière. Et donc, nous, on est comme la petite souris dans la roue, là, et on tourne, on tourne, on tourne, on répète, on répète, on répète, on ne sait pas comment sortir de ça. On ne sait pas. C'est un cercle vicieux, non ? La vie, c'est un cercle vicieux et on se demande tous comment on va faire. Alors, quand on dit vivre avec le cœur, c'est quoi ? Vivre selon le cœur, ça veut dire que toute cette activité de la cervelle, du corps humain, des sens, des envies, des peurs, des angoisses, s'arrête. Il n'y a plus. on a abandonné quelque chose lié à nous qui est pratiquement impossible d'abandonner. Mais il faudra le faire. Parce que si nous voulons vivre ensemble et apporter quelque chose de différent dans la vie, il faudra le faire. Et ça passe par chacun d'entre nous. Vous ne pouvez pas le demander à quelqu'un d'autre de le faire pour vous. C'est quelque chose que tu dois faire toi-même. Il n'y a personne sur la planète qui pourra le faire pour toi. Même s'il y avait un dieu, il ne pourra pas le faire pour toi. Parce qu'il n'y a que toi qui peux comprendre qui tu es. Ce que tu es, là, elle est dans un tourment. Elle tourne, elle tourne. Et là, tu te retrouves, si tu veux, prisonnier de ça. Donc, toute cette activité-là, on va voir ensemble s'il est possible entre nous, en discutant, s'il est possible à nous de sortir de cette manigance, de cet engrenage, de voir si on peut regarder les choses au moins une fois ce soir différemment. Ne plus accéder à la même rhétorique où on répète tout le temps la même action. Parce que vous savez, c'est un tout ce qu'on répète, ce sont des choses qu'on connaît. On ne va pas au-delà de ce qu'on ne connaît pas. On répète, on va travailler, après on ticot à la plage, après on revient au travail, après on va voir maman, on fait la fête des mers, tout ça, ça se répète toute une vie, selon le calendrier. on répète, on répète, on répète, on répète. Mais vous savez, cette répétition-là, ça ne vous dit pas quelque chose, ça ne vous parle pas, dans le sens où, vous savez, quand tu donnes une machine, une fonction, tu vas dans les usines où on construit des voitures, chaque machine a sa fonction, et elle exécute sa fonction. Alors, elle n'a pas d'âme, donc elle ne fait que ça. Mais nous, est-ce qu'on peut vivre sans, en lâchant cette fonction ? Parce que cette fonction, c'est justement tout le programme qu'on a mis dans la machine. Et il faut que tu te rendes compte que tu es face à un programme, que ce programme, c'est toi. et que tout ce que tu fais, c'est machinal. Et se rendre compte de ça, ce n'est pas facile. Parce qu'on ne veut pas voir ça. On ne veut pas voir qu'on est comme ça. Toute ta vie, on t'a dit, il faut être un gentil garçon, une gentille petite fille, être gentille, être belle, et faire, oh, tu sais, comme ça. Mais en fait, quand tu vois ça, tu vois la laideur de ce que tu es. et c'est pour ça que cette discussion, elle devient quelque chose de très important parce qu'on peut sortir de ce schéma de peur de se regarder en face. Parce qu'on est tous pareils. Il n'y a aucun d'entre nous ici qui soit différent. Que ce soit Farzal, que ce soit toi, tout à fait. Pour n'importe quelle personne sur la planète Terre, on est tous dans cette condition pris au piège de l'engrenage de la magie. C'est seulement quand tu réalises ça que tu peux être différent. Que tu peux commencer à émerger quelque chose de différent. Et cette émergence-là, c'est la vie. C'est la vie qui se meut à travers toi. C'est l'expression de ce que tu es vraiment. L'expression la plus pure qui n'est pas embrigadée par un programme. Et ce programme, il faut que tu le voies. Et ici, toute la difficulté, c'est que est-ce qu'on est prêt à voir ? Est-ce qu'on veut voir ça ? Est-ce qu'on veut aller dans ce chemin ? Parce que ça, vous savez, si vous faites ça, vous faites et vous serez transformés. Vous aurez une autre vie. Une autre vie complètement différente. Il n'a plus rien à voir avec ce que vous connaissez. Ça veut dire que l'esprit est libre, libre de l'envoinage. Et tous les hommes de toute la planète, depuis la nuit des temples, on a tous voulu savoir ça, si on pouvait sortir, on pouvait être libre, on pouvait ne plus subir l'engrenage de la pensée qui embarque insidieusement. Tu ne sais même pas que tu es embarqué, tu es embarqué, tu te retrouves, tu fais quelques actions, tu parles avec quelqu'un, tu vas travailler, tu te rends compte que tu es déjà pris de temps et tu ne sais pas comment t'en sortir. tu es. Donc, il faut déjà voir que tu es pris. Quelqu'un qui est dans une prison et qui ne sait pas qu'il est dans une prison, il ne fera rien, non ? Peut-être qu'il va mettre deux, trois tableaux sur son mur et il va dire « Oh, c'est joli, finalement, je suis bien dans ma prison. » Mais ce n'est pas ce qu'on fait, un peu. On aime bien notre prison. On agrémente notre prison. On se donne des petits, des conforts entre nous et tout ça. Mais en fait, pour faire un autre monde, pour vivre autre chose, il faut abandonner. il faut mourir. Mourir. Vous savez, mourir, mourir à ce que vous êtes. Tout ce que tu connais, tout ce que tu crois, meurt. est-ce qu'il y a cette mort, il y a une naissance. Ce n'est pas une promesse que je vous dis. Il faut que vous le trouvez pour vous-même. Ce n'est pas quelque chose que je peux t'apporter. c'est quelque chose que tu peux le faire toi. Tu peux comprendre toi. Tu peux aller dedans toi. C'est comme on disait tout à l'heure, je n'ai rien à vous donner. Vous n'êtes pas au bon endroit. Je suis en train d'expliquer que ce que j'ai en moi, c'est la même chose en toi. Je suis allé le chercher, j'ai trouvé. Et je dis, j'ai trouvé, je regarde et je vis différemment. Et quand je vis différemment, je fais des actions différentes. Donc je suis prêt à aller vers quelqu'un que je me suis, même vers mon ennemi. Chose que, chose que je n'aurais jamais osé faire. Et l'aimer. Et l'aimer. Alors, vous voyez, on a, bon, on a élaboré. C'est une réalité présente à vivre maintenant. C'est-à-dire, ce n'est pas demain, ce n'est pas quand tu seras prêt, ce n'est pas quand tu auras évolué, ce n'est pas un jour quand tu aurais les compétences ou le diplôme. C'est là, maintenant, là qu'on est en train de parler ou que tu es en train d'écouter ce qui est en train de se passer. Faudrait-il qu'on se pose donc cette question-là entre nous. Quelle est, peut-être, après toute cette discussion, il y a une émergence en chacun d'entre nous. Il y a des questions fortes. On a envie de, peut-être, vous savez, comme un labyrinthe. Vous savez, le labyrinthe, quand vous regardez, vous êtes observateur de vous-même en ce moment parce que, en fait, ce n'est pas moi que vous regardez. Vous avez, vous êtes allé voir quelque chose à l'intérieur de chacun. Quand vous avez entendu, là, vous avez, en fait, vous vous êtes paré vous-même. Alors, regardez s'il y a une question qui émerge de vous et que vous aimeriez le mettre sur la table pour que tous on puisse en profiter. On va explorer ça ensemble. Voilà. Bien entendu, il ne s'agit pas de mettre sa vie privée sur la table, mais de d'amener le questionnement juste. Ce n'est pas la réponse qu'on cherche, c'est la juste question. D'accord ? Donc, on commence à poser et tu vas voir la question qui va se transformer jusqu'à arriver à l'attentessence même de la question. Et là, peut-être, si vraiment on est présent totalement attentif dans le bilan là-maintenant, une évidence apparaît. C'est-à-dire quelque chose auquel on n'a pas pensé, tellement c'était évident. Une compréhension totale, c'est-à-dire dans l'extérieur. ... C'est-à-dire comment ça pour être sûr d'une histoire, voir qu'une histoire s'est-à-dire qu'est-ce que Dieu rendait une bonne mission. C'est-à-dire qu'un certain de l'extérieur et comment réagir à l'extérieur pour parvenir à l'extérieur de l'extérieur et de l'extérieur et de l'extérieur de l'extérieur. C'est-à-dire qu'un certain de l'extérieur parce que alors donc on est tous devant un... C'est une très bonne question. Je veux dire on est tous confrontés à ce phénomène de savoir comment arriver à toucher cette essence. Mais en fait la question elle est posée il faudrait peut-être voir d'une autre manière. d'une autre manière. Parce que si on veut si on veut voir ça est-ce que vous vous êtes demandé qui veut voir ? C'est moi ? Et qui c'est moi ? C'est celui qui est comme ça. Et celui qui est comme ça il ne peut rien comprendre puisqu'il est comme ça. Vous voyez ? Donc cette chose-là ne peut pas être découverte par celui qui voudrait le découvrir. Parce que il est une machine. Vous savez nos pensées nos idées tout ce qu'on pense on aimerait en arriverait un but le but à atteindre. Tout ça c'est l'activité de la pensée aussi. Vous voyez ? Donc est-ce que lui il peut aller là ? Est-ce que lui il peut être amélioré ? Est-ce que une machine peut s'améliorer ? Est-ce que l'ego peut être mieux ? où il sera toujours l'ego il ne peut pas ? Effectivement donc on peut tous comprendre ça. Celui qui se vante d'être humble est vaniteux. Tu vois ? Celui qui se vante d'être humble dit je suis humble. Moi je suis humble. D'accord ? Je suis vaniteux. je me vante l'être humble. D'accord ? Ça m'est arrivé vous savez on touche on a fait ça dans notre vie. On cherche à être on lui parle. Voilà. Exactement. Exactement. on a fait ça par contre le bon à l'heure qui est le moment et le moment qui est le moment donc c'est compliqué d'abord à l'instant par l'instant de savoir quelle est l'intention pour arriver à notre nom moi je veux savoir comment être moi le moi veut savoir comment être ça ou ça donc c'est le genre de question que pose l'ego alors que celui qui est dit je suis il dit je suis je suis la confiance mais dans les moments de non-confiance il dit je suis dans le doute je suis le doute et donc il va observer confiance doute selon les moments c'est impossible d'avoir une vie où il n'y a pas un seul instant où il n'y a pas de confiance il y a un instant où il y a eu de la confiance il y a eu des instants où il n'y a pas eu de confiance et si notre attention va tout de suite sur là où on n'a pas eu confiance sans cesse on va s'imposer la non-confiance mais confiance comme non-confiance c'est un jeu de notre cerveau qui veut nous mener à être quelqu'un qu'on n'est pas toujours le moi je veux savoir comment être au lieu de dire je suis la fleur dit je suis ça ne dit pas je veux savoir comment être ou comment devenir d'accord je suis fleur je suis pétale je suis piste je suis je fan et je meurs et je suis terre d'accord donc c'est l'être et l'état d'être qui ne peut se traduire dans le sens où je le vois là maintenant en but bien entendu il y a une intention la vie a une intention il y a une intelligence là où il y a une intelligence il y a une intention la graine évolue elle éclate son tégument elle devient tige elle devient arbre ça donne un fruit on peut dire que le but c'est le fruit mais ce processus n'est pas dirigé par quelqu'un l'action a une intelligence une intention mais sans qu'il y ait quelqu'un qui soit à l'oeuvre c'est juste ce qui est alors ce qui est est à l'oeuvre en moi en toi en nous mon coeur bas non pas parce que j'y pense parce que cela est comment on respire non pas parce que je pense parce que cela est-ce que est-ce que vous avez vous êtes déjà posé la question parce que tous on a entendu parler dans la vie la connaissance de soi se connaître soi tout le monde a entendu parler de ces choses c'est quoi pour vous se connaître comment on fait pour se connaître on se regarde dans un miroir on se connaît c'est quoi comment ça se produit qu'on se connaisse comment on va vers cette direction il faut trouver qu'est-ce qui se passe en soi parce que soi c'est qui qui doit être connu est-ce que c'est le sublime qui doit être connu ou bien soi c'est qui c'est la machine c'est toute la pensée les histoires les désirs les envies tous les problèmes tout ça parce que ce qu'on est constitué chacun d'entre nous on est constitué d'un paquet de mémoires et ça c'est ce qu'on connaît c'est ce qu'on peut connaître ce que tu ce que tu es dans l'absolu tu ne peux pas connaître mais ce que tu peux connaître c'est ce que tu es et la connaissance c'est ce qu'on ne peut pas chercher le sublime je voudrais quelque chose ça c'est la machine qui dit ça mais maintenant est-ce que tu pourrais toi te poser la question comment tu vas faire cette connaissance comment tu peux aller dégoter débusquer ce qui se passe c'est pas évident ça mais c'est une bonne question parce que si tu sais comment traverser tout le labyrinthe pour aller dégoter quelque chose qui se passe là est-ce que tu peux le voir à travers ton ami à travers la réaction de ton père qui te dit t'as pas l'idée est-ce que tu peux le voir à travers la réaction de celui que tu aimes le plus hein parce que t'as ton action l'action de moi ok elle va être toujours dans un état de relation avec nous les excluents c'est pour ça que la vie elle est très importante la vie comme ça quand elle se meut c'est une relation c'est la relation avec tout ce qui nous en plaît et comment tu réagis et si tu peux observer comment tu traites le chien comment tu causes avec ton employeur comment tu causes avec ton employé comment tu causes avec monsieur le maire comment tu causes avec son jardinier comment tu réagis si tu peux observer toute cette activité qui se passe là et que tu peux accepter sans juger sans dire c'est bien c'est pas bien tu s'acceptes ce que tu vois regarde et quand tu l'as vu et bien il y a une intelligence en toi qui avoue qu'il y a du désordre et ce désordre quand tu l'as vu bien il se rétablit et c'est à ce moment là que émerge quelque chose que tu qui est complètement indisible je peux pas comprendre elle vient elle se meut parce que tu as vu le désordre et pour voir ce désordre justement il faut que tu as tu portes toute ton attention toute ton énergie il doit t'être donné ta vie il faut que tu donnes ta vie pas juste un petit machin comme ça c'est ta vie il en est question de ta vie ça c'est un entraque ce qu'on veut ensemble c'est l'instant chaque pas que tu vas faire jusqu'à ta voiture ou le transport qui te mène chez toi c'est chaque instant qui passe jusqu'à ce que tu dînes que tu te brosses les dents que tu te couches chaque pensée qui te vient à l'esprit avant que tu fermes les yeux et au moment où tu te réveilles chaque réflexion qui te vient avant les tracas de la journée et pendant tout ce qui se passe dans la journée c'est encore d'instant en instant cela t'approche la première et dès que c'est autre chose c'est que tu es en train de jouer avec des images moi je veux être quelqu'un c'est une quête qui n'a pas de fond alors que je suis ce que je suis la quête s'est arrêtée et ça va faire puisque je n'ai pas à être quelqu'un d'autre et je n'ai pas à aller le chercher dans un paradis quelconque en faisant telle ou telle action c'est là maintenant est-ce que vous vous rendez compte de la paix quand on n'a plus rien à être à devenir à plaire à quelqu'un il ne vous reste plus que le bonheur parce que vous n'êtes plus votre esprit n'est plus en train de chercher tous les intérêts qu'on a les uns envers les autres tout ce qu'on voudrait de l'autre qui se paraît et on ne peut par rapport à l'autre que vivre un amour avec un grand amour et on n'a plus rien à l'autre et on n'a plus rien à l'autre